Salut à tous, une petite vidéo un petit peu plus informelle que d'habitude parce que je voulais vous parler du service de streaming d'Amazon Luna qui vient d'être annoncé dans la nuit et c'est un petit peu du lourd, donc on va parler de ça tout de suite. Alors Amazon fait un service de streaming de jeux vidéo, on en avait entendu parler, il y avait des petites rumeurs, il l'avait même annoncé il y a plusieurs mois de ça, mais par contre le lancement, on n'avait même pas eu un leak, on ne savait pas du tout que ça allait arriver et ils l'ont annoncé hier dans la nuit et ça réunit un petit peu tout ce qu'on pouvait espérer d'un service de streaming ou à peu de choses près. C'est bien sûr en concurrence avec Google Stadia, le Game Pass de Microsoft et dans une certaine mesure avec le Shadow de Shadow PC. Ces trois services ont tous des avantages et des inconvénients. Game Pass c'est évidemment le plus fort sauf qu'il est disponible aujourd'hui en streaming que sur les appareils Android. Le Shadow PC c'est hyper intéressant, mais c'est un PC déporté dans le cloud et donc il faut maintenir Windows, faire les mises à jour, installer tous les jeux, payer les jeux individuellement. Ce n'est pas le modèle Netflix du jeu vidéo comme c'est le cas pour le Game Pass. Et Stadia, bon c'est le plus faible des trois, non seulement ce n'est pas le Netflix du jeu vidéo, il faut payer tous les jeux un à un, mais en plus les jeux, la sélection de jeux est hyper limitée parce que la plateforme est une plateforme qui n'est pas basée sur Windows et donc les développeurs doivent porter chacun de leurs jeux sur Stadia. Donc non seulement il faut payer les jeux un à un, bon il y a l'abonnement pro qui vous donne des jeux gratuits, mais c'est deux par mois, ce n'est pas un catalogue. Mais en plus donc non seulement il faut payer les jeux, mais il n'y en a pas énormément. Et c'est limité uniquement au streaming. Donc tout ça, ça fait que Stadia n'est pas forcément hyper intéressant pour nombreux d'entre nous. Luna, par opposition, c'est le meilleur de tout ça. Alors ils ont une quinzaine, une vingtaine de jeux aujourd'hui, ce qui n'est pas un catalogue énorme, mais c'est uniquement en early access aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis pour le moment, et donc c'est le début du lancement du truc. Donc ils ont une quinzaine, une vingtaine de jeux, mais comme c'est un système qui est basé sur Windows et pas une plateforme propriétaire différente, ça va être très facile pour les développeurs de porter leurs jeux. Donc ça c'est la première chose, c'est un système sur lequel on risque d'avoir énormément de jeux assez vite. L'autre élément, c'est que c'est Amazon avec ses serveurs super puissants. Donc on peut imaginer que le streaming qui marche déjà bien sur les autres types de services de ce type-là, il va très bien marcher chez Amazon également et dans le monde entier, parce qu'ils ont des serveurs dans le monde entier. Il y a la connexion à Twitch qui est sympathique, on va dire. On peut regarder Twitch dans Luna et on peut aller vers Luna depuis Twitch. Bon, ça c'est cool, mais voilà, c'est pas non plus le truc déterminant. Mais le truc déterminant, c'est qu'effectivement, c'est un service d'abonnement au type, comme un Netflix du jeu vidéo, comme on en parle depuis longtemps, et il y a un certain nombre de jeux. On voit déjà qu'aujourd'hui, ils ont Resident Evil, Control, Grid, Indivisible, A Plague Tale, Innocence, Bloodstained, Luminesse, Métro, Abzu, bon, c'est déjà un truc relativement solide. Il y en a d'autres, je ne les mentionne pas, relativement solide pour un Early Access. S'il y en a plus, ça devient carrément intéressant. Et j'insiste sur ce point, sur ce type de service en streaming, c'est différent quand on doit payer les jeux un à un, parce que là, on est peut-être moins pront à le faire, parce que si on n'a plus notre bonne connexion, si on est ailleurs, eh bien, on ne peut pas y avoir accès. Alors que si c'est un service d'abonnement, bon, on se dit qu'on a accès à plein, plein, plein de jeux. Si on arrête l'abonnement, on n'y a plus accès. Mais en même temps, ce n'est pas aussi engageant que d'acheter un jeu. Et on se dit qu'on est à la propriété de ce jeu. Et si c'est uniquement propriété en streaming, on est moins intéressé par le truc. On continue avec les avantages de Luna. Et là, on arrive à des points qui sont très spécifiques à Luna. Il y a d'une part le fait qu'il y a plusieurs channels différents. Donc il y a Luna de base, qui sont les jeux proposés par Amazon. Mais il y aura également un channel Ubisoft, qui sera sur un prix, on imagine, séparé. Mais on pourra choisir d'avoir accès aux jeux de certains éditeurs, visiblement par abonnement également, en choisissant les éditeurs qu'on veut. Et bon, ça peut faire grincer des dents certains, parce qu'on va se dire, on va devoir payer plein de services différents. Mais on peut choisir d'un mois sur l'autre. Ce mois-ci, on va se dire, je veux jouer à des jeux Ubisoft, je prends l'abonnement. On imagine que ça sera une dizaine d'euros, peut-être moins, peut-être entre 5 et 10 euros, on va dire. Je veux jouer aux jeux Ubisoft ce mois-ci, je prends mon abonnement Ubisoft. Je veux jouer aux jeux d'un autre éditeur ce mois-ci, je prends le channel d'un autre éditeur, s'il y en aura d'autres. Donc ça, c'est relativement intéressant. Ça veut dire qu'Amazon fournit son service un petit peu en marque blanche, ou pas tout à fait blanche, en marque grise, pour d'autres éditeurs qui vont pouvoir proposer leurs jeux en streaming. Et puis enfin, le dernier point qui me paraît hyper intéressant dans tout ça, et que je crois qu'il y a peu de gens qui ont vu ce point-là, c'est cette petite mention Unlimited Hours of Play. Unlimited Hours of Play, ça veut dire que c'est un nombre d'heures illimité quand on est abonné à 6 dollars en Early Access, ça sera sans doute 10 quand il sera sorti d'Early Access. Et donc, on a un nombre d'heures illimité pour jouer à tous ces jeux. Mais s'il y a un service qui offre un nombre d'heures illimité, ça veut dire qu'il y a également une version qui offre un nombre d'heures limité. Et on peut tout à fait imaginer que Luna sera disponible gratuitement pour à peu près n'importe qui, pour, on va dire, allez, je ne sais pas, deux heures par semaine par exemple. Peut-être qu'il sera possible de jouer gratuitement à tous les jeux de leur catalogue, deux heures par semaine, je lance ce chiffre en l'air. Et ça, ça serait un attrait énorme, parce qu'on n'a pas besoin d'acheter de console, on n'a pas besoin d'acheter de machine puissante, on a juste le navigateur et on lance le truc et on peut jouer. C'est, là encore, la promesse de Stadia qu'on imaginait et qui n'a pas du tout été tenue. Et en plus, Amazon étant le mastodonte qu'on connaît, ils ont aussi Amazon Prime. Peut-être qu'on aura avec Amazon Prime, non plus deux heures par semaine, mais je ne sais pas, quatre heures par semaine, sept heures par semaine pour que ça fasse une heure par jour, quelque chose comme ça, ça pourrait être un argument commercial pour Amazon qui serait super fort. Donc, un service gratuit accessible à tout le monde, augmenté pour les abonnés Amazon Prime, et un service Luna Plus qui serait illimité pour les gens qui veulent le payer spécifiquement. Ils font déjà ça sur d'autres de leurs services. Le service de musique, c'est le cas. Le service de vidéo, on a accès avec Amazon Prime à une grosse partie du catalogue, etc. Le dernier point que je voudrais mentionner, c'est ce qu'ils disent en fin de leur petit laïus, c'est le fait que ça soit accessible sur iPhone et iPad. Vous savez qu'en ce moment, Apple est dans une guerre contre Microsoft et les autres services de streaming, Estadia. Ils disent, on ne veut pas que les catalogues de services de jeux soient disponibles en app sur notre App Store. Eh bien, Amazon contourne le problème en faisant tourner ça sur le navigateur qui est une plateforme ouverte que Apple soutient, évidemment. Et d'après les premiers retours qu'on a eus, des journalistes qui l'ont testé, ça marche très bien. Ça marche dans le navigateur avec une progressive web app. C'est comme ça qu'on appelle les pages web un petit peu complexes qui font plein de choses. Et ça lance le streaming depuis le navigateur. Et ça marche très bien. Je suis sûr que Microsoft et Estadia vont s'y mettre aussi pour contourner l'App Store. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour tous ces services. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est une super nouvelle pour le streaming en général. Ça amène plus de concurrence. Ils vont devoir rivaliser de catalogues et d'ingéniosité et de prix pour se passer devant les uns les autres. Et nous, on va en bénéficier en tant que joueurs à voir ce que ça fera sur l'industrie sur le long terme. Mais je pense que c'est plutôt une belle annonce pour les services de streaming. J'espère que ça vous aura intéressé. Je voulais la faire rapidement cette vidéo parce que ça vient de tomber. Et si vous voulez un petit peu plus de discussions sur ces sujets, on a bien sûr le podcast Le Rendez-vous Jeux que je fais toutes les semaines. Dans l'épisode précédent, on a discuté de l'acquisition énorme de Microsoft que Microsoft a fait de ZeniMax et Bethesda. Énorme coup de tonnerre dans l'industrie du jeu vidéo aussi. Et puis, la semaine prochaine, on parlera de Luna plus en détail avec plus d'analyse peut-être. Si les podcasts vous intéressent et que vous aimez le jeu vidéo, le lien est dans la description ou alors sur notepatric.com et le podcast s'appelle Le Rendez-vous Jeux. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao à tous ! Les grosses têtes des deux studios sont des anciens de chez Blizzard et ça colore évidemment l'existence continue de Blizzard et de l'influence d'Activision d'une manière évidemment importante.